Les spectateurs d'ici et d'ailleurs, merci de cette confiance en nos programmes et bienvenue dans cette édition d'Informations. Voici les titres. Au Mali, on s'achemine vers l'épilogue dans le procès de l'affaire Sanogo. Dans le nord du Mali, parmi les contingents de l'aménagement les plus exposés aux actes terroristes, il y a celui du Tchad, basé à Aguelok, dans les régions de Kidal, une zone dangereuse que les casques bleus de l'ONU sont décidés à sécuriser. En Europe, États-Unis, Joe Biden veut que les vaccins soient accessibles à tous les Américains d'ici le 1er mai. Cité dans les titres. Au Mali, on s'achemine vers l'épilogue dans le procès de l'affaire Sanogo. Au Mali, après des multiples reports des procès d'Amadou Aya Sanogo et des co-accusés, a repris hier jeudi à Bamako. L'auteur du coup d'État 2012 et ses co-prévenus sont accusés de l'assassinat de 21 Berer Rouge. Un corps de l'armée restait fidèle au président de Chuhamadou Toumanitouré. Les juges ont annoncé la mise en délibéré du procès dont le verdict est attendu pour le 15 mars prochain. Dans le nord du Mali, parmi les contingents de la MINUSMA, les plus exposés aux actes terroristes, il y a celui du Tchad, basé à Aguilok dans la région de Kidal, une zone dangereuse que les casques bleus de l'ONU sont décidés à sécuriser. Un convoi de véhicules blindés, conduits et sécurisés par des militaires tchadiens de la mission de l'ONU au Mali quitte l'aéroport d'Aguilok pour les centres-villes. L'un des responsables du contingent tchadien plus tard explique « Ça se passe bien. On aide les militaires, on exécute les ordres des militaires Aguilok. Sans armes, tous ceux qui viennent et sont, on le contrôle. La sécurité est entre nos mains. » Europe. Aux États-Unis, Joe Biden veut que les vaccins soient accessibles à tous les Américains d'ici le 1er mai. Le président américain va ordonner que les vaccins anti-Covid soient accessibles à tous les Américains adultes d'ici le 1er mai, a indiqué jeudi un responsable américain. Cet objectif de lever des restrictions d'âge pour être éligible au vaccin ne signifie pas que tout le monde pourra être vacciné d'ici le 1er mai. A temps précisé de même source, le président qui s'exprimera jeudi dans la soirée depuis la Maison-Blanche évoquera aussi la possibilité pour les Américains de se rassembler. Un petit groupe au moment de la fête nationale du 4 juillet. C'est donc tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie et à très bientôt.